Sous-titrage ST' 501 Un épisode excellent depuis la reprise de Walking mi-saison. On a vraiment des épisodes qui sont vraiment très très bien. Je me ravance un petit peu parce que la chaise elle touche. Donc des épisodes qui valent leur pesant d'or. Et on comprend un petit peu des choses. Et là je suis content, on revoit quand même les protagonismes que nous n'avons plus vus. Mais depuis la mort de Karl, notamment Gabriel et le docteur Carson, Tara, on revoit la colline fatalement. On revoit la colline avec le fameux Grégory. Donc il y a quand même quelques petites choses. Moi je dirais que c'est un bon épisode. On voit le marais, donc on voit des nouvelles formes de zombinos. Moi je les appelle comme ça, nos petits zombinos qui font des bulles. Moi généralement quand je fais des bulles, c'est que je joue au sous-marin dans ma salle de bain, dans ma baigne noire. Ou quand c'est le chien qui est dans la veille noire qui fait des bulles. Voilà, non, blague à part, franchement, un très très bon épisode. Mais il y a quand même des choses qui me gavent un petit peu. Bon voilà, on a un Gabriel qu'on voit affaibli. qui est un peu à côté de la plaque, qui s'échappe avec le docteur Carson. Parce que bon, ils doivent ramener le docteur Carson, si vous vous souvenez, pour la grossesse de Maggie. Là, j'ai palestiné aussi, entre parenthèses, quand on voit Maggie, ça fait longtemps qu'elle est enceinte. Mais le ventre, il ne grossit pas. Bon oui, peut-être que, je ne sais pas, voilà. Ça, ça m'agace un peu, déjà de une. De deux, on a donc Gabriel qui est très très affaibli, qui est malade. La fièvre, elle monte, on se demande s'il ne va pas y passer. Et puis après, miracle, il marche presque sur l'eau. C'est-à-dire que tous les miracles sont là. Il entend une cloche, il se précipite pour la cloche. Il voit une maison. Il a donc avec le docteur Carson, miracle, il a trouvé une maison. Il s'approche de la maison avec le docteur Carson. En plus de ça, Gabriel perd la vue. Donc Gabriel devient un peu notre Gilbert Montagné, notre écharle, entre guillemets. Donc il perd la vue, il marche à tâtons. Et le docteur Carson, lui, qui est super bien, il marche et il se prend un piège à loup. Ou un piège à ours, c'est comme vous voulez. Mais je crois que c'est plutôt à loup, parce que si ce serait un piège à ours, je crois que la jambe serait pratiquement coupée. Piège à loup, on a bien mal, on se fait bien accrocher la jambe, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Carson est attaqué par des zombies. Les zombies marchent, ils se prennent les pièges. Déjà, les zombies, c'est en décomposition. Normalement, ils devraient pouvoir s'échapper facilement, vu que le corps est en décomposition du piège. Mais, ils arrivent à rester coincés, il y en a un ou deux qui tombent sur le docteur Carson. Et là, miracle, là, on a Gabriel, qui est pratiquement au miro, qui s'approche et lui, il évite tous les pièges. Waouh ! Deuxième miracle. En plus, il marche même sur un piège, il ne se déclenche pas. Troisième miracle. Après, pour aider un peu le docteur Carson, il trouve le flingue que le docteur Carson a perdu. Il le ramasse, donc il le voit, on ne sait pas comment. Et là, il va viser et on voit, donc, à travers la caméra, et ça, je trouve que c'est bien fait, par contre, la vue de Gabriel, enfin, ce qu'il peut encore apercevoir. Et là, on va dire qu'il est à quelques mètres du docteur Carson et deux zombies, qui sont en train de livrer bataille. Ils tirent, poum, dans la tête du zombie, sans toucher le docteur Carson. Donc, ma foi, ça a lieu du miracle. Mais bon, on se dit, c'est le septième art, c'est du cinéma, c'est très bien. Donc, ils arrivent dans la maison. Là, ben, c'est bien, belle maison, bien rangée. Ils tombent sur quelqu'un qui faisait de la cibille, du mort, c'est des choses comme ça, des messages. Puis, il se dit, ben oui, et il rentre dans une pièce et il voit quelqu'un qui a voulu se suicider en prenant des cachetons et en s'étouffant avec un sachet de plastique sur la tronche. La personne ne savait pas qu'une fois qu'on était mort, on revenait à la vie. Et là, miracle, les cachetons, c'est quoi ? Des antibiotiques. Les antibiotiques qui vont servir à faire baisser la fièvre de Gabriel. Mais le miracle va-t-il s'arrêter là ? Mais non, les amis, car il y a un cochon qui est par terre, qui est sur le bureau. Gabriel le prend au départ, il le secoue, il entend quelque chose. Mais bon, ce n'est pas son cochon, donc il ne va pas aller voir ce qu'il y a dedans. Et puis, en parlant, hop, en parlant, boum, comme il ne voit pas bien, il bouscule et boum, le cochon tombe par terre. Et là, devinez quoi ? Une clé de voiture et un petit mot en disant où tout ça se trouve. Et bien, franchement, si ça, ce n'est pas du miracle, je trouve que c'est un peu tiré par le cheveu quand même. Mais bon, on va dire ça, c'est comme ça. On retrouve aussi Dwight qui s'échappe avec une partie avec Daryl, Judith. Donc, on retrouve Daryl, Judith, Tara, Rosita, des gens d'Alexandria qui quittent pour aller rejoindre la colline avec Dwight. Et là, on a déjà, à un moment donné, il traverse et il voit un zombie. Tara qui essaie de vouloir, soi-disant, tuer le zombie et elle le jette sur Dwight. Soit-disant, il lui a échappé. Tara qui est une grande failliteuse. Et puis après, à un moment donné, Daryl lui dit non, ce n'est pas maintenant, patati patata, on a encore besoin de lui et tout ça. On voit bien que Dwight veut vraiment rentrer dans les rangs, disant j'ai fait le con et tout ça. Et on a une Tara qui me casse royalement les burnes parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête, comme à chaque fois. Mais par contre, moi, je serais Tara, je repenserais un petit peu à ce qui s'est passé à un moment donné. Quand elle est venue avec votre ami Willy Le Borgne, si vous vous souvenez, le fameux gouverneur, quand elle est venue et que, soi-disant, c'était le tout beau, le tout gentil, le beau gosse qui venait pour rendre justice et qu'elle était décapite Herschel et tout ça, elle était du côté des mauvais. Et là, comme par hasard, elle a oublié qu'elle, après, elle bascule du côté des bons parce qu'elle veut se faire du Dwight. Donc, à un moment donné, c'est vrai que Dwight n'a pas été correct non plus. Mais il faut savoir que Dwight a souffert aussi de son côté. Il a été brûlé par un fer à repasser. Merci, notre ami Negan et tout ça. Donc là, à un moment donné, elle dit qu'ils vont aller voir le marais pour essayer de s'échapper par là. Dwight dit, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Negan ne veut pas passer par là parce que c'est trop dangereux. Daryl dit, on va y aller, on va essayer, on va faire confiance. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de zombies. Et pendant ce temps-là, Tara dit, viens-nous, on va aller faire un tour de l'autre côté. Et elle va essayer de tuer Dwight. Dwight va filer. Puis, à un moment donné, il va rencontrer son ancienne équipe. Il va se cacher avec Tara et en disant, il entend les autres de son équipe dire, on va aller voir quand même jusqu'au marais et tout ça. Alors là, on a la tronche de Tara qui se défait. Et encore une fois, à un moment donné, Dwight va sortir du fourré en disant, les gars, je suis là, patati. Il peut jouer le mariole pour éviter justement à ces gens d'aller là-bas. Et pour éviter aussi que Tara le bute, quoi. Morality, encore une fois, il sauve les miches des gens d'Alexandria. Parce que lui, en retournant chez Negan et qui a trahi une partie de son groupe, il espère de ne pas les voir là parce que sinon, il est très, très mal avec Negan. On retrouve aussi Eugène qui, lui, devient de plus en plus mauvais. À un moment donné, il a peur parce que Negan le convoque. Il lui demande quelque chose. Il dit, j'ai pas compris comment Gabriel et tout ça a pu se barrer, patati, patata. Qui, entre-temps, Gabriel a été recapturé. Donc, le miracle, c'est pour ça que c'est bien. Ça s'arrête à un moment donné parce qu'il se fait capturer par les gens de Negan. Et en se battant, malheureusement, Carson se prend une balle et décède. Gabriel pleure. Et donc, après, on retrouve Eugène qui donnera même des ordres à Gabriel. Et encore une fois, Gabriel, merci à lui, qui croit en Dieu, ne va pas dire que c'est grâce à Eugène qu'il a pu s'évader. Donc, Eugène qui, lui, donne des idées. On n'a qu'à bazarder des morceaux de barbaque sur les gens d'Alexandria et de la colline. Et Negan, qui, lui, est un super physicien, chimiste, a décidé. Et là, c'est le truc qui m'interpelle quand même. On est quand même à la huitième saison. À un moment donné, il va s'adresser. Je peux parler comme ça à ces gens, à son peuple, en disant, ben voilà, on va inventer une arme, on va dire, bactériologique. Et il prend Lucie, sa meilleure compagne, et il va commencer à tabasser un zombinos, que je trouve super sympa. Et il va badigeonner avec son fil barbelé autour de sa batte, de la chair, du sang de zombies. Et il va dire, voilà, on peut contaminer les gens avec ça. Voilà, bonne idée. Parce que si on les mord, automatiquement, s'ils sont mordus, ils se transforment, donc voilà. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me suis repassé un petit peu les Walking Dead depuis le début. Et quand on voit des combats, je prends l'abonnement dans la saison, si mes souvenirs sont bons, la saison 6. On a Abraham qui a sa plaie à son point, parce qu'il a frappé Eugène, si vous vous souvenez. Par contre, il va se battre contre des zombies. Il va avoir des éclaboussures de sang sur ses plaies et tout ça. Et il ne se transforme pas. Quand on a des zombies sur soi, par exemple, quand Rick se bat, ou quelqu'un qui a un zombie qui tombe sur eux, et puis qui commence à mettre une balle dans la tête du zombie, il y a des éclaboussures de sang. La bouche, elle est un peu ouverte, ça peut rentrer par les yeux, comme dans certains films, et ils ne sont pas contaminés. Donc, ça me gêne un petit peu, cette histoire de contamination par des objets ou des choses comme ça, parce que, voilà, donc je ne comprends pas exactement où ils veulent en venir. On verra bien pour le futur, quoi. Alors, on arrive à la colline aussi, où là, on n'a pas vu Jesus. Mais ils sont très dits durs, parce que les rations commencent à s'estomper de plus en plus. Et là, bon, ils ont même décidé, parce que les prisonniers, donc c'est bien simple, ils sont prisonniers, ils ont tué des gens et tout ça. Et ils réclament encore à manger, et ils réclament encore de pouvoir avoir de la distraction en se promenant et tout ça. Ce que Maggie, au départ, refuse, et puis ce qu'elle va accepter. Après, donc, on a les gens d'Alexandria, d'Ariel et tout ça qui arrivent, avec Judith dans ses bras et patati et patata. On voit Michonne qui est là, et on voit que c'est elle qui est la plus effondrée. Et quand on annonce le... Non, Michonne n'est pas là, pardon, je me trompe. Daryl qui est là, mais ouais, bon, Carl est mort, il est... Carole, elle est là. Et franchement, ouais, Carl est mort, ouais, il est mort. Ça, les gens ne sont pas très, très tristes. Il n'y a que Inid qui va tomber en pleurs, parce qu'on croit que c'était vraiment la petite amie de Carl. On sait bien que ça n'est pas vraiment sa vraiment petite amie. Ils n'ont pas été jusqu'à là. Mais les autres, ben oui, s'il est mort, voilà, quoi. Je dirais même que Siddiq est plus triste que certains qui ont pu comptoyer Carl pendant autant de saisons. Je trouve ça un peu dommage. Et puis après, la fin de la série, de l'épisode, se termine ouvrée, Rick arrive. Et là, après, on voit Negan, donc, qui va parler un peu de sa future idée bactériologique. Mais encore une fois, je ne comprends pas cette situation. Il y a bactériologique, on va les attaquer avec ça. Et bien entendu, quand je vous dis, il y a des éclaboussures, des commissures et tout ça, on... Voilà, quoi, donc... Quoi ? Comme dans la BD. C'est dans la BD. Même Rick, il se fait transpercer par une flèche, mais il n'est pas contaminé. Oui, et donc, c'est un peu comme dans la BD. Et là, j'ajoute un petit peu notre amie Shyvana, qui, elle, est fan à crever. Je vous conseille d'aller voir quand même sa page YouTube. Elle dit, ben, Rick, à un moment donné, quand on le voit, il a reçu une flèche. Normalement, ce serait tiré par Dwight. Mais Dwight aurait inversé, il aurait pris une flèche propre et pas une flèche contaminée pour pouvoir tirer dans Rick. Encore une fois, on verra bien. Mais moi, je vous dis, la contamination, j'y crois ou j'y crois pas. Je prends un exemple tout con. Ils se badigeonnent le visage de résidus de zombies, aussi bien même que dans Fear the Walking Dead, pour pouvoir marcher à travers les zombies noces. À un moment donné, ils vont se battre et tout ça. Ils ne sont pas contaminés. Ils ne sont pas contaminés. Et là, maintenant, Eugène dit quelque chose. Negan, il se rend chéri. Et oui, maintenant, ça va les contaminer. Là, c'est un petit peu dur pour moi à croire. Voilà. Sinon, franchement, un bon épisode dans l'ensemble. La musique était très, très bien dans cet épisode. Les prises de vue étaient super bien. On attend avec impatience les nouveaux walking la semaine prochaine. J'espère voir cette fois-ci quand même notre ami Ézéchiel, notre ami Jesus, notre ami Simons, qui va sûrement prendre plein son grade avec ce qu'il a fait, si vous vous souvenez, à Jadis. Donc, voilà, que du bonheur. J'espère que la série va aller comme ça, tout doucement, sans qu'il y ait trop de miracles non plus. J'espère que notre petit Gabriel, peut-être que Eugène a joué une comédie en disant à Gabriel, tu tries tes affaires, tu fais ton boulot, tu fais ton taf, mon ami. Peut-être qu'il va l'aider. On n'en sait rien. Mais quand on voit même qu'il se fait essuyer le front par des nanas, qu'il se fait de la bouffe et tout ça, qu'il se fait servir par des nanas, c'est un peu chiant. Voilà. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau debriefing de Walking Dead. Et je vous dis ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501